Salutations et bienvenue dans un nouvel épisode de Guide sur les Kites Runescape. Aujourd'hui nous allons réaliser la mini-kite La Tournée des Bars en temps réel. Pour accomplir cette mini-kite, il vous faudra au moins 208 pièces d'or et je vous recommande d'avoir un collier de jeu pour vous téléporter directement à l'avant-poste barbare. Pour faire un petit résumé de la mini-kite, il vous faudra prouver que vous êtes un véritable barbare pour avoir le droit d'aller à l'avant-poste barbare. Pour ce faire, on vous demandera de parcourir certaines tavernes à travers le monde pour goûter à leur spécialité. Pour commencer la mini-kite, rendez-vous à l'avant-poste barbare. La méthode la plus rapide est de se téléporter avec le collier de jeu. Allez à l'est pour parler à un des gardes barbares. Sélectionnez la première option, la deuxième, Accepter. Téléportez-vous à Falada. Allez à la taverne au sud. Parlez à Émilie. Sélectionnez la deuxième option. Attendez un peu qu'elle signe votre carte. Téléportez-vous à Varrock. Allez à la taverne juste au nord. Parlez au barman. Sélectionnez la quatrième option. Attendez que la carte soit signée. Allez à la prochaine taverne au nord-est de Varrock. Sous-titrage Société Radio-Canada Parlez au barman. Sélectionnez la quatrième option. Attendez la signature de la carte. Téléportez-vous à Port-Saint. Allez à la taverne au nord. Parlez au barman. Prenez la première option. Attendez une fois de plus. Allez payer le marin un peu plus au sud pour vous rendre à Karamdja. Parlez au barman. Parlez au barman. D'aller à Zambo dans la taverne à l'ouest. Sélectionnez la troisième option. Une fois la carte signée, allez à la taverne à l'ouest du volcan. Allo, Bormann. Prenez la quatrième option. Une fois la carte signée, téléportez-vous à Yanil. Allez à la taverne et parlez au Bormann. Prenez l'option 4. Attendez la signature et téléportez-vous à Ardoun. Allez à la taverne au nord du château d'Ardoun. Parlez au Bormann. Sélectionnez l'option 3. Attendez la signature et téléportez-vous au village des prophètes. Allez à la taverne juste à côté et parlez au Bormann. Sélectionnez la troisième option. Une fois la carte signée, téléportez-vous au pic des aigles. Elle est à la forteresse des gnomes. Allez à la forteresse des gnomes. Rendez-vous au grand arbre. Passer la porte. Prenez l'échelle. Parlez à Blueberry qui se situe à l'est. Entendez une fois de plus, puis retournez à l'avant-poste barbare, grâce au collier. Parlez aux gardes barbares. Parlez aux gardes barbares. Parlez aux gardes barbares. Félicitations, vous avez terminé la mini-kite, la tournée des bords. Ce qui vous donne l'accès au parcours d'agilité de l'avant-poste barbare. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésite pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains guides de RuneScape. Et bien sûr, de mettre un like. Ça aide grandement se tourner la chaîne. Sur ce, à très bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501